Bonjour tout le monde ! Cette vidéo s'adresse aux enfants qui ont vu la vidéo verbe 1, la vidéo verbe 2 et la vidéo verbe 3. Dans cette vidéo, nous allons aller un petit peu plus loin dans les explorations sur le verbe et nous abordons la notion concrète de conjugaison en s'appuyant sur ce que nous avons vu auparavant sur le verbe et les pronoms. Maintenant que ce point est fait, nous pouvons nous rappeler dans la précédente vidéo, nous avons travaillé sur les pronoms personnels sujets ce qui nous servait à dire quelle personne parle. Il y avait la première personne du singulier, je la deuxième personne du singulier, tu la troisième personne du singulier, il elle ou bien on ou encore ses apostrophes Il y avait aussi les personnes du pluriel La première personne du pluriel, c'était nous La deuxième personne du pluriel, vous Et la troisième personne du pluriel, il avec un s ou elle avec un s Et bien, je vais vous montrer aujourd'hui une petite affiche Cette petite fille sur la photo, elle boit Elle ne boit pas avant, elle ne boit pas après, elle boit maintenant C'est l'action qu'elle est en train de faire Sur cette deuxième affiche, je peux vous montrer L'homme qui est en train de grimper L'homme grimpe Il ne grimpe pas avant, il ne grimpe pas après, il grimpe maintenant C'est l'action qu'il est en train de faire Quand je fais des choses, je les fais maintenant Mon action, elle est dans mon temps de maintenant Par exemple, je vous parle Je regarde par la fenêtre Je prends mon stylo Je ne peux faire les choses que maintenant Pas avant ou après Par contre, je peux parler des choses que j'ai faites avant Ou que je vais faire après Dans la phrase, c'est le verbe qui nous indique Quand a lieu l'action Si c'est quelque chose qui a déjà eu lieu Qui est dans le passé Ou si c'est quelque chose qui n'a pas encore eu lieu Qui va avoir lieu Qui se trouve dans le futur Ou bien quelque chose que je suis en train de faire Maintenant, dans le présent Je vais dessiner sur ma bandelette de papier Une flèche Qui représente le temps qui passe Et maintenant, je vais écrire Présent Le temps peut être découpé En tout ce qui s'est passé avant Tout ce qui se passe maintenant Et tout ce qui se passe Après Tout ce qui se passera après Je me demande Comment est-ce qu'on entend qu'une action est au présent ? Comment est-ce qu'on le dit avec les verbes ? Puisque ce sont les verbes qui déterminent l'action d'une phrase Pour le tester, je vais faire des choses Et les dire en même temps Je prends le stylo Je soulève le stylo J'ouvre la boîte Je pose le stylo dedans Je ferme la boîte Je rouvre la boîte Je récupère le stylo Et je le repose sur la table Ok Maintenant, à la maison Vous allez avoir besoin D'un stylo ou d'un feutre Et d'une boîte ou d'un panier N'importe quoi qui a un couvercle Parce que vous allez faire la même chose à la maison Enfin, toi Toi l'enfant qui me regarde Je te laisse mettre sur pause Et quand tu es prêt, tu pourras redémarrer Tu es prêt ? Alors, fais exactement en même temps que je te le dis Ce que je te dis de faire C'est toi qui vas faire les choses Tu prends le stylo Tu soulèves le stylo Tu ouvres la boîte Tu poses le stylo dedans Tu fermes la boîte Tu ouvres la boîte Tu récupères le stylo Et tu le reposes sur la table Alors, tu as réussi à le faire ? Maintenant, nous allons recommencer Comme si je parlais de toi A quelqu'un d'autre A une des plantes qui est dans la classe Bon, parce que les plantes Ça les intéresse beaucoup Ce que vous faites à la maison Alors, je vais faire comme si je parlais de toi A cette plante Et je vais dire exactement la même chose Il prend le stylo Il ouvre la boîte Il pose le stylo dedans Il ferme la boîte Il rouvre la boîte Il récupère le stylo Il pose le stylo sur la table Et maintenant, nous allons le faire ensemble D'accord ? Donc, il faut que tu le fasses en même temps que moi Et donc, je vais le faire Tu vas le faire On va toutes les deux le faire en même temps Et pour que tu vois bien Je vais refilmer ma table Tu es prêt ? C'est parti ! Nous prenons le stylo Nous ouvrons la boîte Nous posons le stylo dans la boîte Nous fermons la boîte Nous rouvrons la boîte Nous récupérons le stylo Nous posons le stylo Là, ce n'était pas tout à fait pareil Tu as entendu ? Quand je disais Je prends le stylo J'ouvre la boîte Ou tu prends le stylo Tu ouvres la boîte Ou bien quand je parlais à la plante de toi Il prend le stylo Il ouvre la boîte On n'entendait rien de différent Mais là, j'ai dit Nous prenons le stylo Nous ouvrons la boîte Là, c'était différent Le verbe a changé Et si je parle de toi Et de ton copain Ton meilleur copain Tu es ou ta meilleure copine Tu imagines qu'il est à côté de toi Et que vous faites la même chose en même temps Donc les actions qu'on a faites jusqu'à présent Je vais dire Vous prenez le stylo Vous ouvrez la boîte Vous posez le stylo dedans Vous refermez la boîte Vous rouvrez la boîte Vous récupérez le stylo Et vous le posez sur la table Mais là encore, le verbe a changé On a dit Vous posez Vous récupérez Vous fermez Ce n'était pas la même chose Que quand on disait Nous posons Nous récupérons Nous fermons Et ce n'était pas encore la même chose Que quand on disait Je ferme Tu récupères Il pose Intéressant Et maintenant, je vais te parler De ce que les enfants Qui sont dans la classe Font Donc tu vas imaginer Plein d'enfants Qui font cette action Ils prennent le stylo Ils ouvrent la boîte Ils posent le stylo dedans Ils ferment la boîte Ils rouvrent la boîte Ils récupèrent le stylo Ils posent le stylo sur la table Et là, est-ce que le verbe a changé ? Oui ! Quand on avait dit Je ou tu ou il ou elle au singulier Prends le stylo Ferme la boîte Ouvre la boîte Pose le stylo Ce n'est pas la même chose Que quand on dit Il et elle au pluriel Prennent le stylo Ouvrent la boîte Repose le stylo Parfois ça change Et parfois ça ne change pas Selon le verbe Donc on dirait bien Que la fin du verbe Change en fonction De la personne Qui fait l'action Je me demande Comment on pourrait écrire ça Et j'ai une boîte spéciale pour ça Vous vous rappelez dans la classe Sur les étagères de langage Il y a une petite étagère bleue Avec plein de tiroirs transparents Et bien j'ai sorti Les tiroirs du verbe chanter Et du verbe sortir Et j'ai aussi pris Mes petites étiquettes de pronoms Alors Je vais les installer La première personne du singulier Je La deuxième personne du singulier Tu Les troisièmes personnes du singulier Ils, elles ou ont La première personne du pluriel Nous La deuxième personne du pluriel Vous Et les troisièmes personnes du pluriel Ils avec un S Et elles avec un S Maintenant Je vais prendre Les étiquettes Du verbe chanter Et je vais les placer Au bon endroit Donc Elles, elles, on, on, chante Nous chantons Vous chantez Ils ou elles au pluriel Chantent Alors Ici Pour vérifier que je ne me suis pas trompée Dans le deuxième compartiment de mon tiroir du verbe chanter J'ai les étiquettes de vérification Avec le verbe accompagné de son pronom Donc je peux vérifier à chaque fois Si j'ai bien mis le bon verbe Avec la bonne personne Là, je ne vais pas le faire en entier Je me fais suffisamment confiance pour savoir Qu'a priori, j'ai mis les bons verbes avec la bonne personne Et qu'est-ce que vous constatez ? Eh bien, en fait Il y a des verbes Qui se prononcent de la même façon Aux différentes personnes Par exemple Je chante Tu chantes Il chante Il chante Au pluriel Se prononcent tous de la même façon Mais est-ce qu'ils s'écrivent de la même façon ? Non Je chante Chante ici Se termine avec E Tu chantes Se termine avec ES Ils, elles, on chante Se termine avec E Et ils et elles au pluriel Chante Se termine avec ENT Donc parfois, même si on entend la même chose La fin du verbe change en fonction de la personne Et puis ensuite, nous chantons On entend que ça change Et à la fin, avec nous, il y a ONS Et vous chantez On entend aussi que ça change Et on voit à la fin Qu'avec vous, le verbe se termine par EZ Je me demande si tous les verbes changent de la même façon Vérifions ça ! J'ai aussi le verbe sortir Alors Je sors Tu sors Il, elle ou on sort Nous sortons Vous sortez Là, on entend bien les différences Entre les personnes du pluriel et les personnes du singulier Mais on peut aussi les voir Cette fois-ci À la première personne du singulier Sors termine avec un S Alors que tout à l'heure Chante se terminait avec un E La deuxième personne du singulier Se termine aussi avec un S Comme pour le verbe chanter Les troisième personnes du singulier Se terminent avec un T Alors que pour le verbe chanter Elle se terminait avec un E La première personne du pluriel Se termine elle aussi avec ONS La deuxième personne du pluriel Se termine elle aussi avec EZ Et enfin La troisième personne du pluriel Se termine avec ENT Comme pour le verbe chanter Vous pouvez aussi imprimer les étiquettes Soit en noir et blanc Soit en couleur Que je vous envoie avec les pronoms Les personnes Et les différents verbes Donc l'objectif ici Est que les enfants manipulent Un maximum de verbes différents Pour se rendre compte Des différences entre les groupes des verbes Et donc commencer un petit peu à réaliser Que en fonction du verbe que l'on va choisir Et c'est pas pour rien Si nous avons choisi Chanter et sortir En fonction du verbe choisi Les terminaisons vont elles aussi Avoir certaines irrégularités Ou certaines constantes Donc pour ce faire Pour aider votre enfant Vous pouvez amorcer le processus En mettant la disposition comme celle-ci Et ensuite Vous gardez Dans un coin Vous gardez Vous mettez vos verbes Qui ont déjà été Classifiés Enfin qui ont déjà été Classifiés avec les pronoms Dans un coin de la table Et vous les mettez côte à côte Et ainsi Les enfants vont pouvoir Commencer à percevoir Des régularités Dans les conjugaisons Avec les différentes personnes Quand vos enfants ont fait Ce gros travail De tri des différents verbes Et qu'ils ont repéré Certaines régularités Qu'ils ont classé Plein plein de verbes différents On va pouvoir leur demander Ce qu'ils ont repéré Donc passez à la suite De cette vidéo Ne le faites pas tout de suite Ce serait dommage Qu'ils n'aient pas fait le travail En amont de classification des verbes Sinon c'est nous qui allons Simplement leur donner La réponse Et ça ne va pas être Leur propre découverte Donc même si ça prend du temps Prenez le temps de le faire Quand je vous parle D'une action Donc l'action chanter L'action sortir L'action manger L'action boire L'action dormir L'action regarder L'action voyager J'utilise à chaque fois Le nom de cette action Comment s'appelle cette action Dans tous les cas Pour qu'on la reconnaisse Si je dis Je sors Il sort Alors nous sortons Le nom de l'action C'est sortir Si je dis Tu manges Elle mange Vous mangez Et là Le nom de l'action C'est manger Essayez de trouver Le nom De toutes les actions Que vous venez de trier Avec toutes vos étiquettes Donc vous avez Normalement vos étiquettes Qui sont posées Comme celle-ci Etalées Avec ici le verbe sortir A côté il pourrait y avoir Le verbe manger A côté il pourrait y avoir Le verbe regarder Aimer Etc Et ensuite Vous allez essayer De trouver D'écrire sur une petite étiquette Les noms Des différents verbes Que vous avez Trouver Et bien Le nom de ces verbes S'appelle L'infinitif Et je me demande Si les infinitifs Des verbes Pourraient nous aider A les trier Nouvelle petite parenthèse Pour les adultes Qui accompagnent les enfants Dans la réalisation De ces vidéos Donc là Vous laissez les enfants Écrire sur des petites étiquettes Les infinitifs De chacun des verbes Que vous avez trouvé Et ensuite Vous allez pouvoir Essayer de les accompagner Dans la réalisation Que Les verbes Qui se terminent Avec un infinitif En ER Vont avoir La même terminaison Aux différentes personnes Que les verbes En IR Vont avoir Les mêmes terminaisons Mais pas tous Voilà Donc après Nous en Montessori On considère Principalement Deux groupes Les verbes Du premier groupe En ER Et tous les autres Dans le deuxième groupe En IR Et autres Mais dans le système Plus traditionnel On considère Qu'il existe Trois groupes Du coup Pour que les enfants Ne soient pas perdus A l'arrivée au collège Ou au lycée Dans un système Plus classique On va parler tout de suite De ces trois groupes Donc du premier groupe En ER Avec les infinitifs En ER Le deuxième groupe Avec les verbes En IR Et qui peuvent se finir En hissant Au participe présent Et le troisième groupe Et le troisième groupe Avec tous les autres verbes Et du coup Laissez les enfants Classer Les différents verbes Qu'ils ont trouvé Ils peuvent faire Un petit tableau Premier groupe Deuxième groupe Troisième groupe Et mettre à l'intérieur Les petites étiquettes Des infinitifs En fonction De la terminaison De l'infinitif Et du participe présent De ces verbes Du deuxième et troisième groupe Pour le premier groupe Ça n'a pas trop d'importance Et à partir de là On va pouvoir vraiment Parler de la conjugaison Alors Qu'est-ce que vous avez remarqué Quand vous avez trié vos verbes Que vous avez trouvé Leurs infinitifs Et que vous avez comparé Les différentes terminaisons Des verbes Selon les infinitifs Et bien oui Les verbes Qui ont un infinitif Qui se termine par ER Comme manger Bouger Danser Chanter Regarder Voyager Ont les mêmes terminaisons C'est-à-dire E A la première personne Du singulier ES A la deuxième personne Du singulier E A la troisième personne Du singulier ONS A la première personne Du pluriel EZ A la deuxième personne Du pluriel Et ENT A la troisième personne Du pluriel Vous pouvez faire Un petit tableau Pour résumer Ces différentes terminaisons Du premier groupe Un petit schéma Ce qui vous parle le mieux Ce qui vous parle le mieux Qui permet de lister Ces différentes terminaisons En fonction des différentes personnes Et puis Vous avez peut-être vu Que tous les autres Se terminent A la première personne Du singulier Par S A la deuxième personne Du singulier Par S A la troisième personne Du singulier Par T A la première personne Du pluriel Par ONS A la deuxième personne Du pluriel Par EZ Et à la troisième personne Du pluriel Par ENT Peut-être aussi Que vous avez trouvé D'autres groupes A l'intérieur De ces deux principales Classifications Que je vous propose Et c'est très bien aussi Simplement Dans un groupe Il faut que les verbes Se terminent De la même façon Par exemple Dans le deuxième groupe Certains ont décidé De se terminer Pas par S A la première Et deuxième personne Du singulier Mais par un X Ou d'autres Ont décidé De ne pas se terminer Par un T A la troisième personne Du singulier Mais par un D Donc vous pouvez aussi Faire une classification Selon ces terminaisons Là Maintenant que vous avez fait Tout ce travail Sur les verbes Je me demande Si vous pourriez Deviner Comment va se terminer Un verbe Juste en regardant Son infinitif Le nom de cette action Par exemple Si je vous dis Courir Peut-être Que vous pourriez Vous pourriez savoir Comment il va se conjuguer Comment il va se terminer Rien qu'en regardant Son nom Si je vous dis Crier Est-ce que vous pourriez Peut-être savoir Comment on va l'écrire Aux différentes personnes Rien qu'en connaissant Le nom de ce verbe Son infinitif Et bien tout ça Ça s'appelle La conjugaison Comment le verbe change En fonction Des personnes Encore une petite parenthèse Pour les parents Qui accompagnent les enfants Dans cette vidéo Au cours de leur recherche Dans les livres Par exemple Si vous encouragez Vos enfants A aller repérer Des verbes Dans des phrases Tirées de livres Ou tirées de poèmes Ou peu importe Ils vont peut-être Se rendre compte En tout cas C'est bien de les accompagner Dans cette prise de conscience là Que autant les premières Et deuxièmes personnes Sont toujours représentées Par des pronoms Je et tu Autant la troisième personne Elle peut être représentée Par un groupe nominal Par exemple Si je dis Le petit chat mange Dans sa gamelle Mange est bien accordé Avec la troisième personne Du singulier Mais il n'y a pas Le pronom il ou elle C'est le petit chat Qui est le sujet Et le petit chat Pourrait être remplacé Par le pronom il Voilà Nous avons terminé D'explorer La conjugaison Des verbes Autant de maintenant Du présent Selon les différentes personnes Et selon Les différents groupes Auxquels ils appartiennent Quand vous serez Bien à l'aise Avec la conjugaison De ces verbes Au présent Vous pourrez passer A la vidéo suivante Qui va vous présenter La conjugaison Des verbes Dans le passé Auxquels